Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi, 13 août. Il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est magnifique, c'est l'été ! Pourquoi je vous retrouve aujourd'hui ? Évidemment pour une vidéo. Nous allons évidemment aussi parler couture. Mais j'ai décidé de faire un petit format un peu particulier. J'ai eu une envie subite, soudaine, magnifique, une idée de génie. Enfin ça on verra plus tard. J'ai eu très envie de me coudre de la lingerie. Mais plus particulièrement un soutien-gorge. Donc là je pense que mesdames ça va certainement vous parler. Dans le sens où je ne supporte absolument plus tout ce qui est armature, push-up, les machins qui sont blindés de mousse, les armatures qui se barrent, le machin qui rentre dans la peau et ça fait mal, le machin inconfortable, le truc qui nous saoule. Mais qu'il faut mettre parce que sinon voilà il y a tout qui se balade un petit peu dans tous les sens. Même si on n'a pas forcément une matière hyper généreuse. J'ai tenté de trouver des soutien-gorge évidemment qu'on achète, tout fait, des brassières, des choses comme ça. Bon, voilà. Je trouve que parfois le prix qu'ils en demandent c'est un petit peu excessif pour ce que c'est. Et acheter sur internet, je trouve que ça reste assez compliqué quand même pour la lingerie. On se retrouve avec des machins qui ne vont pas, trop petits ou trop grands, qui tombent, qui serrent, qui font mal, qui dérangent, qui saoulent. Mais vous serez peut-être d'accord avec moi que quand il s'agit de lingerie, et je trouve plus particulièrement des soutien-gorge, c'est une galère à trouver le matériel. J'ai fait plusieurs boutiques. Alors on va trouver une fourniture dans une boutique, mais pas celle-là. On va aller dans une autre, on va en trouver une autre, et puis une autre, et ainsi de suite. Au final, on va être obligé de faire 4 boutiques pour faire un soutien-gorge. Ce qui est quand même un petit peu pénible, surtout qu'à chaque fois, il y a les frais de port. Donc au final, on se retrouve avec des machins qu'on a payé 50 centimes, ou à devoir faire une commande dépassant les 30, 40, 70 euros pour ne pas payer les frais de port. Bref, faire un soutien-gorge à 470 euros, ça ne m'intéresse pas. Donc je suis allée farfouiller sur Internet. J'ai trouvé des sites vraiment très sympas, qui proposent ou toute la fourniture, mais il n'y a pas forcément non plus hyper beaucoup de choix. Je trouve que c'est encore très limité. J'ai l'impression néanmoins que ça se démocratise un petit peu, donc croisons les doigts. J'étais parfois un petit peu embêtée, parce qu'il y a eu beaucoup de ruptures de stock. Alors est-ce que c'est parce que c'est l'été ? Est-ce que c'est parce que c'est après sol ? Bref, je ne sais pas pourquoi. Donc j'étais fortement embêtée, pour ne pas dire complètement frustrée. J'avais alors envie de faire un petit comparatif, d'acheter à deux endroits et deux choses différentes. J'avais envie de rajouter un troisième en allant sur AliExpress, mais je vous avoue franchement que je n'avais pas du tout envie d'attendre trois semaines, un mois. Donc peut-être que c'est quelque chose que je ferai, mais un petit peu plus tard. J'ai donc passé commande dans deux boutiques différentes. J'ai passé mes commandes le même jour, le jeudi 5 août. Déjà je voulais voir un petit peu comment ça allait se passer au niveau de la livraison. Mais avant de parler des fournitures, on va déjà parler du modèle que j'avais envie de me coudre, parce que j'ai d'abord regardé le modèle que j'avais envie de me coudre. C'est ce modèle-là que vous pouvez donc télécharger gratuitement, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc c'est un modèle qui va de la taille XS, qui correspond à un 80A, à la taille L, qui correspond à un 95C, 95D, difficulté, une étoile sur cinq. J'ai bien regardé la liste des fournitures qu'il fallait pour ce soutien-gorge, et je me suis donc adaptée à ce soutien-gorge-là pour trouver un petit peu ce qu'il me fallait. J'ai donc fait deux commandes. La première, il n'y a pas de première ou de deuxième, étant donné que je les ai passées le même jour, mais soit. Le premier site, j'ai commandé sur les filles à poids. J'avais déjà entendu parler de ce site, mais c'est la première fois que je passe commande. Donc là, j'ai acheté toute la fourniture pour le soutien-gorge, donc fourniture mercerie. Pour le deuxième site, j'ai commandé sur je fais mes dessous. Donc j'avais déjà vu passer l'une ou l'autre petite chose. Et là, j'ai acheté un kit où il y a tout ce qu'il faut pour un soutien-gorge. Je vais vous émunérer tout ça un petit peu plus tard. Tous les liens sont évidemment en barre de description. J'ai reçu ma première enveloppe livrée chez moi le 9 août. Concernant la deuxième commande chez les filles à poids, je l'ai reçu hier, le vendredi 13 août, que j'ai cherché au relais colique. Donc concernant les commandes, pour ce qui est des filles à poids, j'en ai eu pour 21,69 euros, frais de port compris. Donc les frais de port étaient de 4,90 euros livrés en relais colis. En vrai, j'en ai eu pour un peu moins que ça parce que j'ai pris un élastique en plus, mais j'ai également pris des aiguilles pour ma machine à coudre. Donc si j'enlève ces deux-là, j'en ai eu concrètement pour 16,90 euros, frais de port compris. Concernant le site, je fais mes deux sous. Donc le kit plus les frais de port qui étaient de 3,64 euros en lettres suivies, j'en ai eu pour 15,64 euros. Donc on est à 1 euro et des bananes à peu près au même niveau. Ce que nous allons faire maintenant, évidemment, c'est ouvrir ces enveloppes. Celles-là, je l'ai reçues lundi, je l'ai laissées fermer. J'attendais d'avoir celles-là pour les ouvrir en même temps. Je ne vous raconte pas comment j'ai dû faire preuve de patience. Ce qui n'est absolument pas mon fort. Donc rien que pour ça, on m'applaudit ! Allez, j'avais l'enveloppe des filles à poids devant moi, donc je vais commencer par celle-ci. C'est super bien fermé. Nous avons deux emballages. Je vais ouvrir le petit papier. Je déteste déchirer les papiers. Eh bien, en fait, c'est la dentelle. Donc oui, j'ai pris de la dentelle. Et j'ai essayé de prendre à peu près les mêmes choses. Enfin, vous verrez. C'est très joli. C'est super doux. Ils disent que c'est de la dentelle douce et extensible. Et donc celle-ci est à 3,50 euros le mètre. Et j'en ai pris 3,50 euros. Effectivement, on voit un petit peu extensible comme ça et un petit peu plus comme ça. C'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et effectivement, c'est vraiment, vraiment très, très doux. Bon, il n'y a pas le soutien-gorge sur son visage, mais... Ça commence bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Je ne me rappelle plus. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et là, je pense que ça a l'air d'être un autocollant. Les filles à poids. C'est tout mignon, hein ? Là, ce sont donc mes aiguilles. Alors, j'ai pris des aiguilles super stretch. Ça, on fait abstraction étant donné que ça ne correspond pas à la commande soutien-gorge. Vous voyez ? Bref. Et là, j'ai pris un élastique. Donc, ils appellent ça élastique boxer doux. Donc, effectivement, c'est très doux. J'en ai pris un mètre et c'était donc 1,90€ du mètre. Voilà. Donc, ça, on fait abstraction. Mais c'est possible que j'utilise ça pour le soutien-gorge. Mais sans conviction aucune encore. Ensuite, il y a ça. Kit soutien-gorge qui est à 1,60€. Et là, j'ai l'impression qu'il y a deux anneaux, deux fermetures en plastique. Bref, tout pour faire un soutien-gorge. Mais il n'y a rien indiqué. Il y a juste marqué kit soutien-gorge. Bon. 1,60€. Ensuite, nous avons ceci. Alors, je voulais acheter des agrafes. Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir avec ça. Ah, ok. C'est comme... Ah, oui, ok. Je ne connais pas du tout ce truc. Donc, bon. Il y en avait d'autres sur le site. Mais qui n'étaient pas dispo. Je crois que c'était les seules qui étaient encore en stock. Et ça m'embêtait vraiment de ne pas en prendre. Donc, tant pis. Je me suis dit, je vais prendre celle-là. On verra ce que ça donne. Donc là, ce sont des agrafes sur bande en satin de 20 mm. Donc, 2 cm à ce niveau-là. Et là, par contre, c'est 3,95€. Pour le coup, il y a moyen quand même de faire beaucoup de soutien-gorge. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 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 18. 42 agrafes. Bon. Ça, on devrait le faire. J'ai vraiment pris ce qui était indiqué sur les indications du patron. Donc là, j'ai pris 1 mètre d'élastique pour bretelles à 1,80€. Donc c'est très très doux, voilà, et ensuite j'ai pris ce qu'ils appellent élastique bordure à cheval, je ne sais pas, donc ça fait 10 mm, j'en ai pris 1 m et c'était 59 centimes. Donc il y a des espèces de, c'est dommage on ne voit pas, ça fait comme des petits carrés si on voit un petit peu, des petits carrés comme ça, bon c'est mignon, c'est doux, c'est élastique, c'est le principe de l'élastique. Ça c'est pour la commande chez les filles à poids, donc je récapitule, donc pour tout ça si on enlève encore une fois les aiguilles et le gros élastique à boxer, j'en ai eu pour 13,34€, donc 16,90€ avec les frais de port. Maintenant nous allons passer à la deuxième commande, donc je fais mes dessous. Je l'ai reçu dans cette enveloppe là, livré directement à la maison et autant dire que c'était vraiment hyper rapide. Alors, c'est une enveloppe bulle, voici ce qu'on retrouve à l'intérieur, et, ah c'est mignon ça, une petite carte avec un petit mot écrit à la main, merci pour votre commande, prenez soin de vous et de vos proches, bonne couture, Barbara. C'est une petite attention comme ça qui fait plaisir je trouve. Voici comment ça se présente, je vais ouvrir. Alors, en ce qui concerne cette commande, donc c'est un kit, quand vous allez sur la boutique, vous trouvez différents kits, que ce soit pour les culottes, les soutiens-gorges, je sais plus s'il y a encore autre chose. Et j'ai choisi donc un kit pour soutiens-gorges qui était à 12 euros, auquel il fallait rajouter 3,64 euros de frais de port, en lettres suivies, et comme dit, je l'ai commandé le jeudi, je l'ai reçu le lundi, plutôt rapide. Oh non, j'ai déchiré le papier, je suis trop déçue. Oh, ça me rend triste, ça. Très bien emballé, c'est parti, découvrons. Alors, il y a une petite carte de visite, et dans ce kit, nous avons, alors le kit s'appelle Kit Triangle Blanc. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu rester dans le blanc, c'est vraiment pour faire un espèce de comparatif. En tout cas, c'est très joli. Alors, c'est une dentelle de Calais. Là, c'est à peu près 16 cm. C'est très joli, c'est extensible. C'est très doux. Là, c'est moins extensible. Et, voilà, le morceau, je vais vous dire combien il y en a. 80 cm. Voilà, donc là, nous avons 80 cm de dentelle de Calais. Donc, ce sont des fleurs. Je trouve ça très joli. Ce kit-là a été recommandé pour faire un soutien-gorge, mais je ne me souviens plus lequel. En tout cas, il correspond à un soutien-gorge triangle. Il n'était pas écrit, évidemment, qu'il était obligatoire d'acheter le patron pour faire ce soutien-gorge. Il était marqué qu'il était compatible avec d'autres soutien-gorge triangle. Donc, comme le patron que j'ai est un soutien-gorge triangle, je me suis dit que normalement, ça ne devait pas poser de problème. Ensuite, qu'avons-nous ? Nous avons une petite étiquette. Donc, c'est mignon. Et ensuite, nous avons ces deux choses. Donc, il y a marqué qu'il y a les élastiques, un fermoir en zamak. Alors, le zamak, je ne savais absolument pas ce que c'était. Donc, je suis allée regarder sur Google. Et il semble que c'est un matériau durable, solide, économique, à base de zinc, avec de l'alu, de magnésium et du cuivre. Voilà, si ça peut vous aider. Dans le kit, donc, il y avait marqué qu'il y a plus ou moins 60 cm de dentelle de calée. Donc là, en l'occurrence, j'en ai eu 80 cm. Donc, des élastiques, un fermoir en zamak et deux anneaux et deux barrettes de réglage. Donc là, je vois que les anneaux et les barrettes de réglage sont déjà, donc ce qui me semble être en toute logique, une bretelle de soutien-gorge, tout simplement. Donc, voilà. Et nous avons donc ici le fameux fermoir qui est déjà visiblement posé. Mais bon, j'analyserai ça un petit peu plus tard. Ah, ok. Donc, c'est un fermoir qui se présente. Donc, comme ceci, ce n'est pas un crochet, mais un fermoir. Ben, clac ! Voilà. Voilà ce que nous avons dans ce kit. Qu'est-ce que je pense de ces deux commandes ? Franchement, je suis plutôt contente parce que ce qu'il y a dedans, je trouve que c'est vraiment très très joli. L'avantage du kit, c'est qu'il y a juste à aller sur la boutique, à faire sélectionner, acheter, et tout est dans le kit. Alors que les filles à poids, comme c'est une mercerie, il faut vraiment chercher. J'ai trouvé assez facilement, il y a une rubrique du genre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais genre tout pour la lingerie, un truc dans le genre. Enfin bref. Du coup, c'est quand même relativement simple. Je n'ai pas non plus mis trois heures, soyons bien d'accord. Maintenant, il y avait des choses qui étaient en rupture. Alors, c'est vrai que je n'aurais franchement pas pensé acheter une fermeture comme ça. J'ai été fixé sur les agrafes. L'avantage, c'est qu'on peut commander forcément la quantité qu'on veut. Ça reste une mercerie, donc ça c'est un avantage. Alors que là, on est limité dans le sens où c'est un kit, donc on prend ce qu'on reçoit dans le kit, point barre. Par contre, on sait ce qu'il y a dans le kit. Ce n'est pas un kit surprise, ce n'est pas une box. Je l'ai acheté en connaissance de cause. Je ne suis pas certaine que j'aurais acheté si je ne savais pas ce qu'elle contenait. Il y a différents coloris dans les kits. Il y a d'autres modèles. Perso, j'avais envie du blanc, donc c'est vers celui-ci que je me suis tournée. Mais j'ai vu qu'il y avait du rouge, il me semble. Je crois qu'il y avait du noir. Enfin, il y a vraiment différentes choses. Pareil, il me semble par contre que sur les filles à poids, je crois qu'il n'y avait pas énormément de choix au niveau de la dentelle. Il me semble qu'il y avait du blanc et du noir, et je crois que c'était tout. Par contre, l'avantage, c'est qu'effectivement, sur cette boutique-là, il y avait vraiment toutes les fournitures. Niveau tarif, ça se tient plutôt. Le kit est à 12 euros. 15,64 euros avec les frais de port. Chez les filles à poids, pour à peu près la même chose. J'en ai eu pour 18,24 euros. Bon, 16,90 euros encore une fois si on enlève, blablabla. Par contre, là, j'ai un mètre de dentelle, donc j'ai 20 centimètres de plus. Voilà, donc ça, c'était pour le petit comparatif des deux commandes. Maintenant, c'est là où ça va être drôle. Le comparatif suivant va être sur faire ce soutien-gorge. Évidemment, je vais vous faire ça sous un format vlog. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, parce que je n'ai pas encore cousu. Voilà, voilà. Donc, nous découvrirons ça ensemble, au fur et à mesure des étapes. Eh bien, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Voilà, nous sommes lundi, et là, il me semblait important de faire une petite incrustation. Ce matin, j'avais très, 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 très envie de coudre ce soutien-gorge. Et là, je me suis dit, mais malheur, Audrey, tu es une quiche, tu n'as pas lavé les dentelles. Et je me suis dit, mais effectivement, il faut les laver comment ? En machine, à la main, à 30, à 50, à 90 ? Je suis allée faire un tour sur les sites pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Et sur le site, je fais mes dessous, donc concernant la dentelle de Calais qui est ici, il n'y avait pas d'indication, ni sur la matière, ni sur l'entretien. Dans le doute, je me suis dit que le laver à 90 degrés, clairement, ce n'était pas une très bonne idée. Ensuite, je suis allée sur le site Défi à poids. Et là, je suis allée sur la dentelle et il y avait tout un panel explicatif. Donc, aussi bien les instructions de lavage, donc on nous dit de le laver à 30 degrés, mais aussi sur la matière où il est indiqué que c'est 51% de viscose et 49% de polyamide, largeur 18 cm. Mais il y a également des conseils de couture. Donc, conseils de couture à la machine, mais aussi à la surjetteuse. On nous parle même du fil, on nous dit qu'on peut très bien coudre avec une bobine, un cône, mais qu'il est préférable le fil en mousse. J'en ai jamais eu du fil en mousse, il faudrait peut-être un jour que j'en achète pour tester aussi. Mais il y a aussi quelques conseils sur les fournitures à utiliser quand on fait sa lingerie. Le type d'aigu à utiliser, tout ça. Donc, je trouve que c'est plutôt assez complet concernant cette dentelle. Je suis un petit peu embêtée que pour celle-ci, il n'y ait pas plus d'indication. C'est un petit peu dommage quand même. J'ai préféré les laver à la main parce que je n'avais pas envie d'attendre trois plombes, que la machine se finisse et surtout pas avec deux petits morceaux de dentelle. Et voilà. Je peux vous dire que la dentelle de Calais est vraiment très blanche. À côté, celle-ci est plus écrue. C'est pas flagrant, mais ça se voit. C'est parti pour la partie vlog ! Nous sommes mardi, je vous retrouve et je vais enfin pouvoir commencer la couture. Avec un petit peu de chance, je pourrais même la finir. Mais avant de commencer la couture, revenons-en un petit peu au patron. Comment ça se passe ? On nous explique ici les tailles. Donc là, il y a le petit carré test. Nous avons les pièces. Il y a deux pièces de patron. Et là, nous retrouvons toutes les fournitures nécessaires au patron. On a deux versions, la version A et la version B. Pour la version B, c'est un espèce de petit festonnage. On nous indique également comment prendre ces mesures. Les valeurs de couture sont incluses. Nous avons également le plan de coupe, donc en fonction de la largeur de la dentelle choisie. On nous explique comment faire le bandeau qui sera là, comme ça, sous la poitrine. Puis nous avons le pas à pas. Chaque image a un petit numéro qui correspond aux explications. Les explications sont en français et en anglais, si des fois on a envie de parfaire son angliche. Et il y a un petit lexique avec tous les termes techniques, comme bâtir, cran, creux des dents, point d'arrêt, répartir les fronces, poser l'élastique, rabattre l'élastique, surpiquer, zigzag simple, zigzag trois points. Donc je trouve que pour un patron gratuit, c'est quand même plutôt complet. Là, c'est à vue d'œil et à vue de nez, étant donné que je n'ai pas encore commencé la couture. Évidemment, je vous ferai un petit point une fois que les coutures seront finies. Vous l'aurez compris, je vais coudre deux soutiens-gorge, étant donné que je vais faire un soutien-gorge avec les fournitures commandées chez les filles à poids et un soutien-gorge avec le kit de Je Fais Mes Dessous. Eh bien, c'est parti, nous allons pouvoir commencer. Croisons les doigts. J'ai décidé de partir sur la version B du soutien-gorge. J'ai pris mes mesures et j'ai coupé la taille L dans les deux pièces. On est bien d'accord que ce soutien-gorge n'est pas adapté aux poitrines généreuses, dans le sens où de toute façon, quand on a une forte poitrine, il est plutôt recommandé effectivement d'avoir du maintien. Étant donné que je n'ai jamais cousu de soutien-gorge, clairement, je pense que là, le pifomètre, je ne le sens pas en fait. Donc, je vais suivre les explications. On va faire ça ensemble et on verra ce que ça donne en espérant que ça donne quelque chose de chouette. Première étape, couper les pièces dans la bande de dentelle. Pour ça, nous avons le plan de coupe. Deuxième étape pour la version B que j'ai choisie. On nous dit, pour réaliser la basque en dentelle, il va falloir créer un rectangle selon la taille de tour de dos et la hauteur de l'agrafe. Je me retrouve déjà un petit peu embêtée, dans le sens où pour la commande des filles à poids, c'est donc des agrafes comme ceci, donc plutôt des crochets que des agrafes d'ailleurs. Je suis en train de me demander si ça va vraiment bien correspondre. Je ne connais pas du tout ça. J'ai déjà un petit peu regardé sur internet si je trouvais des tutos de comment utiliser cette longue bande. Je ne sais absolument pas si je dois utiliser un seul crochet ou deux crochets. Je ne sais absolument pas comment gérer cette crise. Voilà, je n'ai pas encore commencé. Je suis déjà confrontée à un premier problème. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris le fermoir du kit lingerie de je fais mes dessous. Et en regardant un petit peu, je vais prendre une seule agrafe. Mais plus je regarde ce système d'agrafe, et plus je me dis que je ne suis pas certaine que ça convienne vraiment à un soutien-gorge. Je ne sais pas, ça ne m'inspire vraiment pas plus que ça. Mais ce n'est pas grave, je vais le faire avec quand même. Ce n'est pas la fin du monde, ce sera un test. Et ça permettra en plus de voir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, et d'avancer dans la progression. Autre chose concernant la basque qu'il faut coudre, on nous indique la hauteur. Il faut prendre la hauteur de l'agrafe, plus un centimètre de valeur de couture. Et pour la longueur, on nous dit, alors là aussi, je ne comprends pas trop trop, pour réaliser la basque en entaille, il va falloir créer un rectangle, donc selon la taille de votre tour de dos et la hauteur de l'agrafe. Et si je prends mes mesures, mon tour de dos est plutôt de 80 centimètres. Or là, on nous dit que pour la taille L, il faut un rectangle de 70 centimètres. Je me sens un peu perdue. Ça passe ou ça casse. C'est soit je me retrouve avec des super chouettes soutien-gorge, ou alors je me retrouve avec des soutien-gorge qui ne vont pas, et où j'ai complètement tué la dentelle. Comme vous l'avez vu, j'ai coupé les pièces. Alors, je me retrouve un petit peu dans la panade, dans le sens où je voulais faire la version B. Sauf que je ne suis pas certaine de pouvoir y arriver, dans le sens où je vous avais dit qu'il fallait que je coupe une bande de 70 centimètres. Dans la dentelle de chez les filles à poids, sachant que j'avais commandé un mètre, j'ai réussi à couper une bande, mais il me manque 2 centimètres, 2 centimètres et demi. Du coup, je ne suis pas certaine de réussir à la fixer. On verra vraiment quand ce sera le moment, et sinon ce sera un simple élastique. Et pour la dentelle de calée du site Jefais-Mes-Dessous, clairement, il n'y avait pas assez. J'ai déjà galéré pour couper cette pièce au niveau de la hauteur, où c'était vraiment limite limite. Comme quoi, je pense qu'il y a vraiment une importance aussi au niveau de la hauteur. Il me reste ça, donc autant dire que c'est juste impossible de couper une bande de 70 centimètres. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Je suis légèrement dépité. J'aurais dû lire plus loin avant de commencer. Sur le plan de coupe, on nous indiquait en fait, couper deux fois au niveau des festons de la dentelle, comme indiqué sur le patron. Vous voyez là que ça s'arrête en dessous des festons. Sauf que la suite, si on regarde bien le dessin, on ne voit pas grand-chose, mais là on voit bien qu'il y a les festons. Concrètement, moi les festons, je les ai coupés. Franchement, je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis en train de me dire que ça ne rendra pas du tout pareil. Bon, ce n'est pas grave. Je vais rebondir, je vais trouver une solution. Ça m'embête un petit peu parce que c'est le premier soutif que je fais. C'est normal de se planter. C'est juste que quand on ne connaît pas du tout, forcément de un, on se plante plus facilement, mais de deux, pour attraper, je pense que ça va être un peu plus compliqué aussi. Ce n'est pas grave, oublions. Passons vite à la suite. Ce que je vais déjà faire, c'est que là, ils disent, pour un bon maintien dans toutes les tailles, nous conseillons de coudre en élastique fin d'environ 5 mm, le long du décolleté et dessous de bras. Donc, si je comprends bien, c'est pour la pièce ici, ça doit être là. Et pour celle-ci, ça a l'air d'être là. Ensuite, en se repérant au cran de la couture bonnet, superposé endroit contre endroit, le bonnet devant et le bonnet côté. Faire une couture de 5 mm. Ok, je vais déjà mettre cet élastique. Je vais utiliser le point 3 zigzag, là, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Enfin bref, vous voyez, des petits points comme ça en forme zigzag. Je vais déjà faire ça sur les deux soutiens-gorges. Je vais vraiment faire les deux en même temps, comme ça, j'aurai... Ouais. Je suis dégoûtée. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis dégue, là. On peut toujours rattraper. On peut toujours rattraper. Prochaine étape, coudre les élastiques à ce niveau-là. Et comme j'ai un petit peu cafouillé au niveau des festons, la solution que j'ai trouvée, j'ai ces élastiques-là. Comme il faut mettre ces élastiques au niveau des festons pour le maintien, je vais tout simplement mettre ça. Comme ça fait de la petite dentelle, ça remplacera un petit peu ce que je ne devais pas couper. Voilà, on bidouille pour rattraper un petit peu le carnage. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en page 7, il y a ici toutes les indications concernant les tailles des élastiques. Par exemple, comme j'ai pris la taille L, on me dit que pour les élastiques décolletés, je dois couper 2 x 18 cm. Pour l'élastique d'emmanchure, je dois couper 2 x 20 cm. Et pour la ceinture sous poitrine, 62 cm. Voilà, donc je vais déjà couper les élastiques décolletés, les élastiques en manchure. Je retrouve le sourire ! Comme vous avez vu, j'ai posé de l'élastique. Alors les élastiques, c'est les élastiques que j'avais achetés sur AliExpress pour faire de la lingerie justement, je m'en étais servie une fois. Mais je peux vous dire que je suis ravie de les avoir, parce que clairement ça va sauver la vie de mon soutien-gorge, enfin de mes soutien-gorge. Je crois que j'aime vivre dangereusement, c'est pas possible. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, je l'avais posé l'élastique sur l'envers pour que le petit feston là, il dépasse. Et je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, c'est que du coup sur l'endroit, le machin il est accru, enfin ça me perturbe. J'ai changé, j'ai pris l'élastique que j'ai cousu endroit contre endroit, donc j'ai fait le point zigzag, mais mince alors je sais plus comment il s'appelle ce point zigzag. Du coup j'ai posé l'élastique endroit contre endroit, j'ai fait une première piqûre avec ce fameux point zigzag, et ensuite j'ai retourné et j'ai refait un point zigzag sur l'endroit, et on voit rien, alors j'ai un petit peu peur du coup que je perde, que ce soit trop petit, mais j'ai envie de dire, louper pour louper, autant tout tenter. Voilà ce que ça donne. Ça fait pas trop mal, j'ai l'impression d'avoir un petit peu limité les dégâts de la casse. Maintenant je vais coudre tous les élastiques sur toutes les parties, et une fois que ce sera fait, on pourra assembler les deux pièces ensemble, et ensuite aller à la suite. Ah mais je suis trop contente de... J'ai posé les élastiques, et franchement je suis super contente, parce que j'ai vraiment vraiment réussi, je trouve, à limiter la casse. Ça c'est la dentelle qui vient des filles à poids. J'ai réussi un petit peu quand même à sauver les dégâts, disons que la finition ça fait quand même plus joli que s'il n'y avait rien du tout. Je fais mes dessous. Voilà. Je trouve que quand même, ça limite pas mal les dégâts. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement je suis contente, parce que j'ai vraiment eu envie de pleurer. Je vous jure que j'ai vraiment désespéré pour le coup. Donc ouf ! Prochaine étape, prendre les deux parties du bonnet, quoi, et les coudre endroit contre endroit à 5 mm du bord. Donc il faut se repérer au petit cran en fait. Donc là j'en ai un, et là j'en ai un. Je vais pouvoir en fait les assembler comme ceci. Voilà, donc en fait c'est sur l'arrondi. Si je dis pas de bêtises... Non, je ne dis pas de bêtises. Et faire une couture à 5 mm. Donc je vais déjà épingler mes quatre bonnets du coup, vu qu'il y a deux soutiens-gorge. Et ensuite on va pouvoir passer à la couture. Troisième étape, ils disent ouvrir le bonnet et faire une surpiqure sur le bonnet côté pour maintenir la valeur de couture. C'est la grande pièce. Du coup je ferai une surpiqure sur cette grande pièce pour bien tout maintenir. Nous sommes mercredi, je n'ai pas encore fini les soutiens-gorge. J'ai déjà fermé les quatre bonnets. Il y a un tout petit rebord ici. Je n'ai pas osé couper plus, de peur de couper dans la dentelle. Déjà que j'ai cafouillé au début, ça serait dommage de cafouiller toutes les étapes. Sur l'endroit, ça donne ça. Et celui-ci sur l'endroit, la couture se trouve là. On voit un petit peu, mais ce n'est pas... Je suis plutôt contente. La prochaine étape, il faut faire la ceinture. Ensuite, faire un repère au milieu de la ceinture et épingler les bonnets de chaque côté à un centimètre du bord en chevauchant les milieux devant l'un sur l'autre. Ça, j'ai compris. Pour le kit, je fais mes dessous, il y avait la ceinture avec et avec le fermoir. Donc, je vais utiliser cette ceinture-là. Et pour celui de défi à poids, j'ai soit cet élastique-là, donc l'élastique boxer. Alors, j'avais pris cet élastique-là. Et comme j'ai encore un morceau de dentelle ici, si je mets l'élastique là, comme ça, je me dis que ça pourrait peut-être faire pas trop mal. C'est peut-être l'option que je vais choisir. Je vais encore un petit peu réfléchir. Pour la ceinture, donc comme dit, là, j'ai le petit fermoir et ici, j'ai le kit. Je viens de voir qu'il y avait un fermoir aussi avec le kit. Ou alors, j'ai les agrafes. On verra ce que je vais choisir. Affaire à suivre. J'ai cousu la ceinture. J'ai essayé de chevaucher, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne voulait pas. Ça chevauche un peu, mais pas comme je souhaitais. Pour la couture, j'ai donc utilisé le point zigzag trois points. Je ne sais pas. On verra. On voit un tout petit peu. Ce n'est pas hyper régulier. Je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre. Sur la fin, on voit que c'est un petit peu plus régulier quand même qu'au début. Pour la fermeture, j'ai utilisé celle qui était fournée dans le kit. Et en fait, j'ai fait comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait un espèce de revers. Et là, j'ai fait pareil, un point zigzag pour bien tenir. Pour celui-ci, il ne manque plus que les bretelles. Ensuite, je passerai à l'autre soutien-gorge. Et là, pareil, je vais faire la ceinture et les bretelles. Par contre, je suis en train de me demander parce que j'ai acheté le kit couture où il y a ces deux petits machins. Donc, ça, c'est pour les bretelles. Les petits anneaux. Donc, pour les bretelles aussi, je présume. Ces trucs-là. Bon, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin ? Je ne suis pas sûre. Il y a une petite attache comme ceci. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas plutôt mettre ça plutôt que les crochets qui, franchement, ça ne m'inspire pas, en fait. Je ne pense pas que je vais les utiliser pour ce soutien-gorge. Je vais vraiment utiliser le kit. Je crois que ça sera beaucoup plus simple. Ça évitera que je me prenne la tête. On va faire ça. Oui, 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 oui. Bretelles, le reste, et les soutien-gorge seront finis. Donc, concrètement, ce sera fini aujourd'hui. Enfin ! Je suis super contente. Je commençais déjà à transpirer pour les bretelles. Je me suis dit, mon Dieu, ça y est, je voyais ce truc, ça commençait déjà... Je n'en pouvais déjà plus avant d'avoir commencé. Et j'ai vu sur les explications du soutien-gorge qu'à un moment, on nous explique justement aligner la bretelle avec la couture de bonnet, blablabla, blablabla, je commençais déjà à me perdre. Et j'ai vu, rendez-vous sur nos tutoriels astuces couture sur fitiyou.com. J'y suis allée. Et effectivement, il y a un pas à pas pour fabriquer ces bretelles. Alors, c'est en photo, hyper bien expliqué. Franchement, c'est fait en deux-deux. C'est tellement génial que j'ai du coup envie de faire plein de bretelles et plein de soutien-gorge. Du coup, je fais mes bretelles, j'accroche tout sur les soutien-gorges et je vous montrerai le résultat final. Mais avant le résultat final, je vous ferai un petit point. C'est parti ! J'ai fini les soins ! Soutien-gorges ! Je suis ravie ! Petit point avant de vous montrer sa portée. Je ne sais pas si je vais assumer de vous montrer sa portée sur moi. Le petit point. Le patron, je trouve qu'il est vraiment super bien fait. Les explications sont vraiment super chouettes. Perso, j'ai qu'à fouiller au début mais tout simplement parce que je n'ai pas pris le temps de d'abord regarder avant de commencer. Je pense que ça me servira de leçon de d'abord un petit peu feuilleter, regarder point par point avant de commencer. Ça m'évitera de faire des bêtises. Bêtises que je pense avoir réussi à récupérer plus ou moins. Le site de FitEU est vraiment super bien fait. Il y a plein d'astuces. Il y a des patrons super jolis. J'ai un petit peu farfouillé. J'ai un petit peu regardé ça hier soir. Et je trouve qu'il est vraiment chouette. Donc il y a des chances que je me laisse tenter par un ou deux patrons. Vraiment, n'hésitez pas à faire un tour. N'hésitez pas à télécharger ce patron et même à en acheter parce que vraiment, je trouve que ce site est encore une fois très bien fait. Les explications sont très bien faites. Alors, autant le souligner parce que je trouve que c'est vraiment important surtout quand on débute la couture lingerie. C'était mes premiers soutiens-gorges. Alors, évidemment, il y a des cafouillages. Évidemment, il y a des erreurs. Évidemment, ce n'est pas parfait. Mais ce n'est pas grave. Ça m'a permis de voir un petit peu et concrètement de me dire que vraiment, j'ai envie de renouveler cette expérience. Vraiment. Concernant les fournitures, que ce soit avec les filles à poids ou je fais mes dessous, je n'ai eu aucun souci. Je n'ai pas été en manque de fournitures, que ce soit pour les bretelles, les élastiques, la dentelle. Je n'ai pas eu de souci. Au début, je vous avais dit qu'avec la dentelle de calée, de je fais mes dessous, c'était limite limite pour faire entrer la pièce. Mais c'est tout simplement parce que j'ai cafouillé et j'ai coupé les festons. Si je n'avais pas coupé ces festons, il n'y aurait eu aucun problème. Ça aurait été nickel. Donc, c'est une erreur de ma part. Concernant les soutiens-gorges, voici celui que j'ai fait avec les fournitures que j'ai commandées sur les filles à poids. J'ai finalement réussi à mettre une espèce de petite basque. Nickel. Alors celui-là, je l'ai fait un poil trop grand au niveau de la ceinture. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai réussi par contre à le faire chevaucher. Donc nickel. Les bretelles ont été posées. Alors oui, ce n'est pas hyper net, mais je trouve que pour une première, je ne m'en suis encore pas trop mal sortie. Les anneaux, les bretelles, encore une fois, sur le site FitEU, c'est super bien expliqué. Ça m'a vraiment pris deux minutes. Franchement nickel. Par contre, pour le kit lingerie acheté chez les filles à poids, donc je ne suis pas fan de ces anneaux en plastique. En plus, je trouve qu'ils sont un tout petit peu trop grand. ça fait un peu de jeu. Je ne suis pas trop fan, mais ça fait son job, donc parfait. La dentelle est très jolie. Enfin, le rendu est vraiment sympa. Je suis contente, vraiment. Pour le soutien-gorge, fait avec le kit du site Jefais-mes-dessous, eh bien, pareil, nickel. Le kit était parfait, ça suffisait. Il y avait l'élastique donc pour mettre en dessous, au niveau des bretelles, je n'ai pas été en rupture, j'en avais assez. Nickel. Et par contre, les anneaux, j'adore ces anneaux. C'est clair que je trouve que ça fait une finition beaucoup plus jolie, beaucoup plus propre. Ça fait moins cheap. J'aime beaucoup ces anneaux et j'aime beaucoup ce kit. Donc, que ce soit pour les filles à poids comme pour Jefais-mes-dessous, franchement, j'aime beaucoup. Pour les filles à poids, je n'ai finalement pas utilisé les agrafes. Je n'étais pas plus inspirée que ça. J'ai finalement préféré opter pour la tâche qu'il y avait avec le kit lingerie et ça fait son job. Donc, parfait aussi. Les agrafes, honnêtement, je ne sais pas si je vais les utiliser peut-être pour un autre projet, je ne sais pas. Voilà, j'ai failli frôler la catastrophe avec mes soutifs. Au final, je ne m'en suis pas trop mal sortie et je peux vous dire une chose, qui est évidente, c'est que je vais réitérer cette expérience. J'ai adoré coudre ces soutiens-gorges. Alors, j'ai pris beaucoup de temps parce qu'en même temps, je filmais, j'ai pas mal qu'à fouiller. C'est de ma faute encore une fois. Maintenant, j'ai plus ou moins compris. Donc, vraiment, ça me donne vraiment super envie de faire d'autres soutifs, d'autres modèles. Donc, yéhaw ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Évidemment, vous pouvez commenter si vous aussi, vous avez fait de la lingerie, si vous voulez en faire, si ça vous a inspiré, si vous avez déjà fait des sous-vêtements, que ça s'est révélé super compliqué, super facile, si vous avez envie de continuer, n'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne et faire retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram ou me joindre à cette adresse mail. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine, prenez soin de vous et à bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501